Au départ, les candidats, les trois premiers qui arrivent à 29 points sont qualifiés pour la suite. Et quelle partie du corps humain dans la squelette est constituée par le calcanéum ? Forme le poing, oui François ? La cheville. Non, 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 c'est Gabriel. Le pied. Non. Qui forme le poing d'appui postérieur du pied ? Oui, que dit Simon ? Le talon. Le talon, voilà. Depuis le XIIIe siècle, quel animal à fourrure constitue l'emblème de la ville ? Eh oui, Gabriel ? Hermine. De Berlin. Berlin, attention, Berlin, oui Berlin, bien capable. L'ours. L'ours, d'accord, c'est l'ours. De 1983 à 1989, quel danseur et chorégraphe d'origine russe a été là, 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 Gabriel ? Djenski. Non, qui a été directeur, oui François ? Nouriev. Nouriev, d'accord. Directeur de la danse à l'Opéra de Paris, Rudolf Nouriev. En 1925, dans quel film, Charlie Chaplin interprète-t-il un chercheur d'or ? François ? La Rue est vers l'or. La Rue est vers l'or, d'accord. Allez Simon, on y va. Quel nom formé sur le latin alter, signifiant autre ? Désit d'une personne placée sous l'autorité d'une autre. François ? Subalterne ? Dans un ordre hiérarchique, subalterne, exactement. Un subalterne. Selon l'évangile de Saint Jean, quel frère de Marthe et Marie de Bétanie ? Jésus ressuscite-t-il en s'écriant ? Viens dehors, François. Oui, les autres, les autres, tout de suite, la Gabrielle. Merde. L'évangile de Saint Jean, quel frère de Marthe et Marie de Bétanie ? Jésus ressuscite-t-il ? Saint Lazare. Ah bon Dieu. Sur un bateau. Ah bah tiens. Bah voyons. Ossana, elle est pour moi. Sur un bateau. Comment appelle-t-on le cordage ou le câble métallique ? C'est avant à hisser, à fixer une voile. François ? Une drisse. Drisse, d'accord. Alors maintenant, regardez ceci. Quel est ce désert de l'Afrique australe ? Oui, Gabriel. Kalahari. Kalahari, très bien. Occupons notamment le sud-ouest du Boswana, qui abrite l'un des plus grands lacs souterrains de la planète. C'est le désert du Kalahari, d'accord. Quel nom rendant hommage à Jules Verne ? Les Américains donnent d'air-t-il au premier sous-marin, à Atonique ? Oui, François ? Notenus. Ah oui, d'accord, qu'on se fait en 54. En botanique, quelle opération permettant de renouveler le substrat d'une plante en peau s'impose lorsque... François ? Le rempotage. Rempotage, d'accord. S'impose lorsque les racines finissent par remplir tout le récipient. Il faut changer, bien sûr. Rempotage. Dans la mythologie grecque, quels fruits précieux représentant un cadeau de noces offert par Gaïa à Hera ? Oui, Simon ? Le raisin. Non, le raisin. Qui sont conservés dans le jardin des Hespérides. Ah oui, 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 François. Les pommes d'or. Pommes d'or, d'accord. Allez, Simon, on se bat, Gabriel, Myriam, Corbeau. Donnez-moi ce corbeau, très proche de la corneille noire. Gabriel. J'allais dire corneille. Dont le nom scientifique est Corvus rugilégus. Oui, oui, François. Le fouca. Non. Ah. Qui possède un bec déplumé à la base. Réponse. Le freux. Ah, j'en ai fait moi, là, mon jardin. Eh oui. Donnez-moi cette actrice. C'est en notamment illustré dans True Lies, ou un poisson nommé Vanda, qui est la fille de Janet Leigh. Oui, Simon. Jamie Lee Curtis. Oh, oui. Avez-vous ce verbe ? Vous l'avez sans doute. Quel verbe signifiant parler du nez, qui est tiré du latin nasus ? Oui, Gabriel. Nasier. Nasier, d'accord. En France, quelle disposition instaure l'obligation de remettre gratuitement à la Bibliothèque Nationale un ou plusieurs exemples de tout document ? Oui, François. Le dépôt légal. Dépôt légal, voilà. Tout document imprimé, les livres, les magazines. Dépôt légal. En médecine, quel adjectif qualifie la voie d'administration des granules homéopathiques qu'on doit laisser fondre sous la langue ? Oui. Sublingual. Sublingual, voilà. François est qualifié, il a le droit d'aller au 4 à la suite. Buenos Aires. Buenos Aires. Ah, Buenos Aires, quel ancien footballeur argentin est représenté sur la... Oui, oui, Gabriel. Diego Maradona. Oui, exact. Maradona, d'accord. C'est représenté sur la fresque murale de 30 mètres de long. Ça s'appelle la Mano de Dios. La Mano de Dios. Vous savez pourquoi ? La Mano de Dios. La Mano de Dios. Diego Maradona. Autrefois, quelle pièce de lingerie féminine appelait-on selon que la femme l'a portée plus ou moins près du corps ? Le modeste, le fripon, le secret. Oui. Le jupon. Très bien. Le jupon, d'accord. Quel terme désignant une tige de fer servant à suspendre les marmites dans les cheminées est associé au verbe pendre dans une expression, oui ? Crémaillère. Crémaillère, très bien. Pendre la crémaillère. Pour faire une réception, pour fêter son installation dans un nouveau logement. Quel terme évoquant une vaste étendue d'eau salée donne-t-on aux surfaces planes de la lune ? Là, on appelle ça, oui. Les maires. Exactement. Les maires. Très bien. 6, 4, 3. Quel nom donne-t-on à la tête de sanglier utilisée comme trophée de chasse ? La tête de sanglier. La tête du sanglier, oui. Burre. Vous dites ? Burre. Je n'entends pas ça. La burre. La burre. C'est non. Burre. La hurre, voilà. H-U-R-E. C'est la hurre. Et celle-là au cinéma. Par quel anglicisme désigne-t-on ? Le dispositif sur rail permettant le mouvement, mais oui. Le travelling. Le travelling, d'accord. Ça, c'est bon. Mouvement latéral ou d'avant en arrière de la caméra, c'est le travelling. Chez l'homme, quel adjectif qualifie les vertèbres situés dans la région de la nuque ? Oui. Cervical. Cervical, voilà. Cervical. Gabriel est qualifié, plus que deux candidats. Simon, Myriam. Quel est cet appareil qui est positionné autour de la gueule de certains chiens pour les empêcher de mordre ? Oui, Simon. Muselière. Bien sûr, muselière. C'est trois. Sur la palette, quelle couleur un peintre obtiendra-t-il en mélangeant du rouge et du blanc ? Oui, Myriam. Rose. Exactement. Voilà. Ça, c'est beau. Dans quel jeu de dés ? Alors là, vous l'avez. Un jeu de dés, souvent pratiqué sur le comptoir des bars. La combinaison, oui, là, Simon ? 421. 421, voilà, terminé. C'est... C'est gagné. Dans quel jeu de dés ? La combinaison la plus fructueuse est-elle composée du 4, du 2 et de l'As ? C'est le 421, le 421, évidemment. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup. Alors, à présent... Et bonjour à Carcassonne. On a des copains là-bas à Carcassonne, évidemment, tout le monde. Présent, c'est 5 000 euros. À présent, c'est 5 000 euros qu'on vous propose de gagner. Mais ce soir, c'est pas un, mais deux téléspectateurs, deux parmi vous, qui remporteront chacun la très belle somme de 5 000 euros. Quel accessoire ? Était dans l'Antiquité l'insigne de la royauté. Le diadème, réponse 1. Le bonnet, réponse 2. Donc, 32-43, allez-y maintenant, 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-1. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. François, Gabriel, Simon, le jeu !